Dans la partie numéro 2, le courant électrique continue. Nous avons l'intensité de courant électrique. Quelle est l'intensité ? La quantité d'électricité Q. La quantité d'électricité Q. Par définition, la quantité d'électricité Q est une grandeur positive transportée par un courant électrique correspond au nombre de porteurs de charges électriques qui circulent. La quantité d'électricité Q correspond au nombre de porteurs de charges électriques. Le nombre de porteurs de charges électriques permettent de mettre des électrons sur les mètres, des ayons qui font l'électronique sur les solutions. La quantité d'électricité est définie par la relation. La quantité d'électricité Q est la valeur absolue. La quantité d'électricité N fois Alpha fois E. La quantité d'électricité Q est la quantité d'électricité. La quantité d'électricité C. La quantité d'électricité N est le nombre de porteurs de charges électriques. La quantité d'électricité N est le nombre d'électricité électriques pour chaque porteurs de charge. La quantité d'électricité d'électricité E. Les électrons, qu'on a vu le symbole, c'est le symbole de l'un ou moins e. Ils ont une seule charge negative. C'est à dire 1. Les électrons, c'est alpha que ça te déroule 1. Pour les gens, en tant qu'ils ont eu la charge, si on a vu, la charge de l'autre est 2. Par exemple, mg2+, c'est alpha que ça te déroule 2. Et c'est le nombre de charge éliminaire pour chaque portant 2. Je vais vous montrer un exemple. On a un exemple. La charge élémentaire est la plus petite charge qu'on a. La plus grande chimie de carabas est égale à la valeur d'E. 1.6.10 à la puissance de moins 19 C. Nous avons donc trouvé le nombre de chargues élémentaires pour chaque porteur de charge. Nous avons juste l'anuaire qui est des ayons ou qui est des électrons. Si les porteurs de charge électriques sont des électrons E- donc alpha 1. Nous avons donc trouvé la relation QnE. Si les porteurs de charge électriques sont des ayons des ayons. La charge élément est égale. La charge élément est égale. C'est-à-dire que QnE. On a un exemple. Nous allons donc calculer la quantité d'électricité dans 6.02. 10 à la puissance de moins 3 de l'ion AL3+. On a un exemple. Donc A Alpha Impossible Alpha 못 a 3 Donc, j'ai 3 chaussures de moujaba Donc, j'ai l'un numéro de charge elementaire J'ai 3, c'est E Donc, j'ai 3, c'est 3 4, 2, 2 5, Mg de plus, 2 4, F moins Lyon de Fliore, c'est 1 Et c'est E Donc, j'ai l'un numéro de charge elementaire fois E, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 10 à la puissance Et j'ai l'un numéro de charge elementaire C'est 1,880,960 9,5 D'alors Dans la quantité de courant électrique L'intensité de courant électrique L'intensité de courant électrique c'est l'nombre de porteur de charge électrique traversant une section S pendant une durée delta T On va mettre un peu plus de la carrière car il y a un fil de connexion qui est un fil de connexion qui est l'un numéro de charge Le courant électrique est un déplacement de l'électron Donc les porteurs de charge Le courant, les électrons qui font le sens ou le courant qui font le sens Nous avons une section S C'est une section de l'électron C'est le nombre de porteurs de charge C'est l'intensité qui s'applique sur le nombre d'électrons Les heures de charge Ces heures de charge qui�illent über n' par R'e Au bout Z' on a le nombre d'擊 Le courant inch Le courant du charge La quantité du charge Le courant la quantité de charge est la quantité de charge et la quantité de charge est la quantité qui est la quantité de charge est la quantité plus grande au cours de même durée delta qui est la quantité de charge est la quantité d'électricité Q à travers une section S de conducteur par la durée delta T de passage qui est la quantité de charge est la quantité de charge et la quantité d'électricité avec la quantité de charge qui se transforme pendant des images de delta T donc avec la quantité d'électricité Q à travers le colonneau qui est la quantité d'électricité d'électricité et l'ampère. en le contexte nous viendrons dans le troisième lien 8 10 10 10 15 15 15 18 20 pour la répartition de l et l'an. Nous allons voir les zinités d'ângere. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 10 à la puissance 3 ampère. 1 mA. 10 à la puissance 3 ampère. 1 mA. 1 mA. 1 mA. 1 nA. 10 à la puissance 9 ampère. Nous allons voir l'intensité de courant électrique. Nous allons voir l'ampéromètre qui nous permet de mesurer l'intensité de courant électrique. Nous allons voir l'intensité de courant électrique à l'aide d'un ampère. Il y a deux types d'appareils. Il y a deux types d'appareils. 1 mA. 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 en plus. Dans la doule plus, c'est le moins. Donc, je trouve qu'il va se tracasser un circuit électrique. Donc, l'emperomètre toujours se branche en Syrie. Il se tracera dans un circuit électrique de telle sorte que le courant entre par sa borne positive. Donc, on peut dire un petit pour miserer l'intensité dans le circuit électrique. Donc, on branche l'emperomètre en Syrie. On va recouvrir le circuit électrique de l'un ou l'autre. Donc, le courant électrique doit se tracasser dans la borne positive de l'emperomètre. Laissons-moi, le courant d'Imar circuler de la borne plus à la borne moins. Donc, il va y avoir plus qui est là. Il va y avoir plus qui est là. Pour qu'il se tracasse quand le courant doit se tracasser dans l'emperomètre ou le plus avec plus ou le moins avec plus pour qu'il se tracasser dans l'emperomètre. Donc, on va faire un petit pour qu'il se tracasser dans l'emperomètre. Donc, on commence par, quand on commence à utiliser l'emperomètre en Syrie électrique toujours, on commence par utiliser le calibre le playground existent sur l'emperomètre. On va utiliser, on va utiliser le calibre. sur l'emperomètre, c'est 30. Donc, on va prendre l'emperomètre. Pourquoi on va prendre l'emperomètre ? Parce qu'il se tracasse pour éviter la détériorité de l'aiguille, de l'emperomètre. On va prendre l'emperomètre l'emperomètre, l'emperomètre le plus grand existent. C'est l'emperomètre qui est là. On va choisir l'emperomètre sur l'emperomètre. l'éguille a la plus large possible vers la droite de le cadron. C'est l'emperomètre qui est là. Il y a meurtomètre qu'il y a 30 et les 3. Je ne sais pas. on va dire qu'il y a 3. On va dire sur l'emperomètre l'emperomètre entre l'emperomètre . L'emperomètre l'emperomètre while qu'il y a 3. je n'ai eu je mets l'emperomètre pour qu'il y a 3. Pour qu'il y a 3. pour qu'il y a 1. pour qu'il y a 3. l'intensité de courant mesurée est donnée par cette relation cette relation est égale à 6 fois n sur 1,0 c'est quoi n ? c'est le calibre le calibre utilisé en 1,0 finalement le calibre c'est le calibre on part on part donc c'est le calibre n c'est le nombre de déviations indiquées par l'aiguille l'adaptedrige est le déchiré là-bas on part donc on part sur 1,0 on part c'est le nombre de total division de 4 qui est le nombre de déviations l'adaptedrige est l'aiguille donc j'ai mis en plus ca on part dans le même l'aiguille l'aiguille c'est le nombre de déviations le nombre de déviations de 4 donc je vais montrer une exemple c'est pas qu'on voit la ne sur 1,0 il est le calibre au niveau l'adaptedrige est l'aiguille Je dis bien que le stockels J'exemple 1 C J'exemple 1 C C replayable dans la première horielle J'exemple 0 x N J'exemple 2 6 accréable清 bien Allez J'exemple chap x N J'exemple avec clarity 8 C'est à dire qu'il y a environ 85 à 100. Si j'en ai mis à environ 80 à 30, j'ai donc 25.25 pour 30. C'est ce qu'on veut dire. 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 c'est que vous avez trouvé unatif de laèresité vilcée du sens de la été défilée pour pouvoir tenir uneplante de laissée des fissures laissé est à la fin de la carrière peut yver quant au sens de la réfrigée 85% ou laissé à laissée de 85% peut yv'être unatif du sens de la réfrigée pour les défilés donc c'est laissé de la société nous pouvons faire laissé laissé de laissé c'est laissé d'un courant électrique et l'appareil sur le résultat, donc on peut avoir une nouvelle différence entre les deux comme nous l'a dit, la fabrication, on peut avoir l'utilisation des lecteurs, la réparation des lecteurs, l'appareil, 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 indique sur l'appareil un chiffre nommé class de l'appareil donc on peut avoir une classe, par exemple 1.5 pour le cours continue, par exemple, qui s'appelle class qui s'appelle l'appareil, qui s'appelle l'appareil, qui s'appelle l'appareil, donc ceci permet de calculer l'incertitude absolute due à l'appareil, on définit l'incertitude absolute due à l'appareil par l'assain, tu as l'appareil cette relation, delta i, l'incertitude absolute, la qualité de l'incertitude absolute, c'est la relation class fois calibre sur 10. on prend une relation class massota à 10, c'est un exemple class class, et c'est un exemple class de 10. c'est un exemple class, qui s'appelle l'incertitude algun싼 par exemple, et quelques premières었어요, que Acc tenim c pour la carte quantpad ! la classe de l'ampérometer est très grande et qui a donné une paix qui a donné une paix d'être plus précis que sa classe est petite et qui a donné une paix qui a donné une paix remarque donc, pour l'ampérometer numérique qui est assurée et donnée par la relation suivante c'est la classe la classe et de la classe il n'est pas de nomérique on n'a pas de nomérique il n'a pas d'aménalité pour l'aménage donc, il n'a pas de nomérique et d'aménage la valeur c'est la valeur la valeur c'est d'aménage plus unité j'ai l'écriture 1.5 j'ai entre 30.3 j'ai l'écriture 1.5 Si vous avez écrit un exemple, vous avez 3.2. Le dernier archive sera 0.001 Je vais vous donner un exemple pour vous comprendre. C'est ce qui est c'est de l'artiste. J'ai écrit par exemple 6.42 mA. Donc en ce moment, je sais pas de l'artiste. Pour l'artiste de l'artiste de l'artiste, on a 5%. C'est le % d'artiste. Donc c'est l'artiste. Donc on a fait les recettes. Dans le % d'artiste ou 5, on va la m. On va mettre en valeur de l'artiste. On va mettre en valeur de l'artiste. Donc en deuxième fois, 0.01 mA. C'est un peu plus de règle. Nous avons un règle de règle. Il y a un règle de règle. Il y a 0.01 mA. Et nous devons nous acheter un règle. Comme le règle de 0.33 mA. Nous devons nous acheter un règle. Il y a un règle de règle. Nous devons nous acheter un règle de la précision de mesure de l'appareil. Nous devons calculer la précision de mesure de l'appareil. L'incertitude relative est définie par la relation delta I sur I. L'incertitude absolue sur l'intensité. Elle représente la précision de mesure de l'appareil. Nous devons calculer l'incertitude relative. Nous devons déterminer la précision de mesure de l'appareil. L'incertitude relative. Delta I est généralement de la forme d'un pourcentage. D'aimement la précision de mesure de l'appareil. L'appareil 0.02 mA. L'appareil 2% 10.4 mA. Il y a un règle de règle. Plus la précision delta I est plus petite, plus la mesure est précise. D'aimement l'incertitude sauveille. La décision de mesure de l'incertitude parlamentar. D'aimement la précision. L'incertitude de l'incertitude. Je vous ai donné cette relation avec E, c'est juste pour des mèvres que j'ai 4 et des 2 et en eu et je vous ai donné une gamme. Je ne sais pas, c'est d'en-t lidé, j'ai du plus que j'ai avance Jean-Pierre, j'ai gagné la mèvres de la valeur d'initiative qui est très faible. Je vous ai choisi d'avoir mis l'amélie de la décadaire. Je vous ai donné une gamme de DLcl, j'ai été un peu plus que j'ai compté un peu des 2 Nous faisons l'ont plus de la dél'e, un exemple que je l'ai dit. Plus la dél'e. Et il faut faire dans une école de l'e. Je vais vous donner un exemple pour comment vous avez compris. Pour exemple l'intensité de la dél'e 1.5 m. Pour la dél'e. Vous avez le dél'e. Vous avez vu la dél'e. Je vais vous donner la class. Car du caliber sur son. On va vous dire la dél'e. Pour la dél'e. On va voir ça. alors, en casque, nous faisons le réel. Nous faisons le réel en plus ou moins, c'est 0,2. usnit le réel de 0,2. nous faisons le réel de 0,2. donc, nous faisons le réel de l'intensity. Nous faisons le réel de l'intensité, par exemple comme celui-ci. Nous pouvons faire l'intervalle de réel. nous faisons le réel. Nous faisons le réel de l'intensity. c'est plus 0.2 donc c'est l'encadrement et l'intervalle c'est l'intensité c'est plus 0.3 c'est plus 0.6 c'est plus 0.6 c'est plus 0.6 plus 0.3 c'est plus 0.7 il seride il voltige 1 l'gedrante le plus ou moins delta i 4.5 y'allons faire plus ou moins la plus ou moins 0.1 on va-t'e sur I on va-t'e sur I on va-t'e sur I et on va-t'e sur I sur le % donc on a des réponses c'est un peu de l'accès 19% donc c'est un peu d'adoptions pour les exemples 2-1 propriétés des tuyères on a des elles en parallèle donc on va regarder le montage on réalise le montage donc pour l'ample qui sont branchées en série. Le deuxième ou le deuxième. Pour que vous en ait un seul boucle. Il faut avoir une réelle réelle. Il faut avoir plusieurs boucles. Il y a plusieurs boucles. On a misére l'intensité. On a misére l'intensité. On a misére l'ompermode 1. L'ompermode 2. L'ompermode 2. On a misére l'ompermode 2. On a misére l'intensité. On a misére l'ompermode 2. Les pluses avocytes. On a misére l'intégr correctement. On a misére 3, Il bibna 2, Daxel 7, Il id auxurylopes. On a misére les dames. L'ompermode 2. Il dit qu'un power important dans le danse-tran. Là où on a misére l'ompermode 2, on a misére 20 Hill. On a misére les dames. Quand les c Donc on l'oat her, on l'a misére 1. On sexplosion. Donc la même intensité, donc dans l'observation, le montage en série et le montage où toutes les deux postes sont branchés l'une, les unes à la suite de l'autre. C'est-à-dire qu'on constate que les emparamètres A1, A2, A3 indiquent la même intensité. C'est-à-dire qu'on a l'exploitation et l'utilisation de l'intensité de courant électrique, l'intensité de courant électrique, l'intensité de courant électrique, l'intensité de courant électrique, et la même en tout point de cerqueur. C'est-à-dire qu'on a une série, qu'on a la même chide de la t-tayare. Dans l'entend, il y a un montage en dérivation. En dérivation, il existe plusieurs boucles. D'ailleurs, ici, on a la récite. Donc, j'ai une erreur. C'est-à-dire qu'on a une autre récite, plus, 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 plus. On a plus, on a plus. Il y a plus. Il y a plus. Donc, j'ai une plus. Et il y a plus. Plus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. l'emperomètre A1 c'est 40 c'est 25 c'est 25 c'est 15 c'est ce que vous connaissez c'est ce qui est c'est le montage en derivation c'est un parallèle c'est un parallèle c'est 9 c'est 9 c'est 9 c'est 3 c'est 3 c'est 1 c'est 1 c'est 3 c'est 3 alors il y a 3 c'est 1 c'est 1 c'est plus c'est 15 c'est 25 c'est 40 c'est 1 c'est 2 A2 plus A3. Donc, il y a un nœud qui est toujours qui s'amplique des nœuds qui s'amplique des nœuds A2 plus A3. Dans un nœud dès qu'il y a un nœud des nœuds des nœuds des nœuds des nœuds des nœuds Exemple Exploitation qui s'amplique des nœuds la somme des intentsité de courant qui entre nœuds est égal la somme des intentsité de courant qui sort de ce nœud la somme des intentsité de courant qui s'amplique des nœuds A1 A2 qui s'amplique des nœuds qui s'amplique des nœuds La somme des nœuds des nœuds qui s'amplique des nœuds la somme des intentsité de courant qui s'amplique des nœuds 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 l'un des nœuds donc qui s'amplique des nœuds la somme des intentsité de courant qui s'amplique des nœuds qui s'amplique des nœuds qui s'amplique des nœuds Allerons C'est tout qui vient d'écrire A3, A2 A4 A3 A3 A4 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 A4